Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du maquillage de chez Action Donc j'ai été chez Action il n'y a pas longtemps et en passant devant le rayon maquillage je me suis dit que ça pourrait peut-être vous plaire que je fasse une vidéo là-dessus Donc c'est parti et on va commencer tout de suite Musique Donc on va commencer tout de suite par la base et pour ça je vais utiliser un stick de la marque Max Factor Je pense que c'est la seule chose qui ne vient pas de la marque vraiment de chez Action Je l'avais déjà utilisé dans une vidéo Donc c'est une base anti-brillance Je l'avais déjà testé et c'est vrai qu'elle était plutôt pas mal Elle avait bien matifié mon teint Après elle n'est pas floutante mais je ne pense pas que ça soit dans les propriétés de cette base là Mais elle n'est pas mal Par contre il ne faut pas en mettre trop parce que si on en met trop elle fait des petites pelus Voilà on va passer donc tout de suite au fond de teint Je vais vous montrer les éconges Donc j'ai pris un pack avec plusieurs éconges à l'intérieur Donc là je les ai mouillées La grosse ça donne ça Après on a la petite Et elles sont vraiment hyper moelleuses Par contre j'étais vraiment chauvée quand je les ai mouillées C'est des petits nuages Franchement foncés Donc pour le fond de teint je vais utiliser la grosse Par contre là il me paraît un peu orange quand même On va voir en éteignant Bon pour la couleur j'ai l'impression que ça passe quand même Je pense qu'il m'ira un peu mieux cet été quand j'aurai bronzé Mais c'est plutôt pas mal Ensuite on va passer au correcteur Et là du coup j'ai pris la teinte 110 Fony Je pense que la couleur j'aurais pu prendre plus clair Ah j'aime pas du tout les petits envoies comme ça Ça met plus de temps Pour ceux qui mettent pas beaucoup de correcteur ça va Mais j'ai tendance à en mettre beaucoup Donc pour ça je vais utiliser la petite éponge Et c'est parti Donc c'est sûr il n'illumine pas Si vous voulez une couleur claire Et que vous avez à peu près la même teinte que moi Prenez pas cette teinte là Elle est couleur peau en fait Elle est pas très claire Ensuite pour ce qui est de la couvrance Moi qui aime bien avoir une couvrance assez forte Je vais en mettre une couche Et on va en reparler après Voilà bon la couvrance je crois qu'elle est un peu modulable Mais bon c'est pas le shape tape de chez Tarte Après chacun ses goûts Mais moi j'aime bien la couvrance Donc maintenant on va passer à la poudre Et quand j'étais chez Action il n'y avait pas de poudre Donc je vais utiliser la mienne Et on se retrouve juste après Voilà donc pour la poudre c'est bon Maintenant on va passer au bronzer Donc pour ça j'ai pris le Sun Kiss Glow En teinte 156 Golden Bon là comme ça on dirait qu'on peut s'en servir comme bronzer Mais en réalité Pas du tout Je vous montre Je pense que quand on voit ça On se rend bien compte que Ça c'est pas un bronzer C'est plus un highlighter Après c'est vrai que j'ai pas fait attention Ça avait l'air assez marronné dans le magasin Mais là on n'en a pas du tout clairement Donc je vais utiliser mon bronzer à moi Parce que là c'est pas possible Voilà donc pour le bronzer c'est bon On va maintenant passer au blush Et pour ça j'en ai trouvé un C'est le blush powder en teinte 163 Cheeky orange Bon Cheeky orange Il a quand même l'air un peu plus rose Qu'oranger Donc on va tester ça tout de suite Voilà Il est pigmenté par rapport au prix qui vaut quand même Après ça va Ça reste raisonnable C'est peut-être moi qui suis un peu trop exigeante C'est possible aussi Voilà Ensuite on va passer au sourcil Et pour ça du coup j'utilise le crayon Donc c'est la teinte 225 brown En réalité c'est la seule teinte qui restait Donc je n'avais pas vraiment le choix Donc on va voir ça tout de suite Par contre ce qui est bien avec le crayon C'est qu'il y a un taille crayon dans le couvercle Il y a un taille crayon dans le couvercle du crayon C'est français je pense J'espère Donc je vais commencer par les brosser correctement Et ensuite je passe Je ne trouve pas les mots aujourd'hui Mais ça va aller Ensuite du coup je vais passer au crayon Bon Un conseil à laisser délicatement Parce qu'il est très Très gras Enfin je vais vous montrer ça Voilà vous voyez je le prends la peine Et ça marque Ah ça va Par contre la couleur c'est pas ça du tout Enfin c'est pas ma couleur Bon j'ai fait de mon mieux Mais j'avoue que c'était pas excellent Après je veux pas être Mais disant Peut-être qu'à certaines personnes ça ira très bien Mais c'est pas ma couleur Et c'est un peu trop gras à mon goût Après chacun ses goûts Peut-être que certaines personnes aiment bien les crayons qui sont gras Mais moi j'aime pas ça du tout On va passer maintenant Au gel à sourcils Donc là c'est la teinte 192 Medium Brown Et je pense bien que ça va être Je sais pas Je vais pas parler avant Je vais essayer Et on va voir Ben honnêtement Ça rattrape plutôt bien la couleur du dessous Ensuite on va passer aux yeux Et pour ça j'ai pris une palette Donc c'est la palette soir Donc à l'intérieur on a Est-ce qu'il y a écrit On a 21 fards Qui font chacun 1 g Donc on va essayer ça tout de suite Il y a des couleurs qui me tentent vraiment beaucoup Genre celle-là Celle-là aussi Mais comment les maris ressemblent Ça va être plus compliqué Mais on va essayer La première chose que je vais faire C'est que je vais utiliser le fard Luna Donc celui-ci Et je vais l'utiliser sur toute ma paupière Je vais utiliser le fard Désir Qui est ici Je vais garder le même pinceau Parce que de toute façon Il n'y avait qu'une couleur claire dessus Et ça je vais venir le mettre En creux de paupière Je vais également venir le mettre En rat de cil Alors franchement pour le prix Parce qu'on va en parler quand même C'est quand même une palette Qui m'a je pense Côté 4,5 euros Ou peut-être un peu moins Enfin de toute façon Je vous aurais mis le prix Quand je vous mettrai La palette Je ne trouve pas Mais moi aujourd'hui C'est un gros problème Donc je vous aurais de toute façon Mis le prix Quand je vous aurais montré La palette en entière Juste avant Mais pour le prix Franchement Les fards Ils sont quand même Assez pigmentés Et Je pense que j'ai pas de chute Pour l'instant J'en ai pas Ça ne veut pas dire Que j'en aurai pas après Mais pour le moment J'en ai pas Donc ensuite Pour estomper ça Je vais utiliser Le fard FATE Donc C'est celui-ci Et du coup Je vais venir le mettre Au-dessus Ensuite Pour ce qui est De l'intérieur De mes paupières Du coup Je vais prendre Je les hésite Il faut que je les essaye Je vais vous montrer Les fards Irisés Parce que je vais évidemment Pas tous les mettre Sur mes paupières Tous les fards Irisés Ils sont Trop beaux Je sais pas Si vous allez les voir Correctement Mais ils sont Trop beaux Bon c'est parti On va utiliser le bleu Donc Je vais utiliser le fard Soir Donc le bleu Que je vais mettre Sur ma paupière mobile Ensuite Je vais reprendre Le fard Désir Donc le Bordeaux Que je vais venir mettre Hop Ici Et estomper un peu Ensuite Je vais utiliser Le gloom Donc Celui-ci Pour intensifier Et mon Rattif Non Non Absolument pas Pour intensifier Mon creux de paupière Ensuite Pour le coin Interne J'avais dans l'idée D'utiliser Le blanc Mais je pense Que avant ça Je vais repasser Le fard Dream Donc c'est Celui-ci Il y a vraiment Je vous l'avais montré En swatch Il y a vraiment Des reflets Un peu rosé Et un peu Violé C'est difficile A dire En fait Ça dépend De où on le regarde Il y a un peu Des reflets De toutes les couleurs Du coup Je vais utiliser Le fard Bold Donc Celui-ci Et je vais le mettre Entre le blanc Et le Bleu Donc Ensuite Je vais utiliser Le fard Qui est Juste ici Donc le noir Pailleté Qui s'appelle Night Et je vais Prendre Un pinceau Aligner Donc là J'ai repris Du bordeaux Pour Continuer Mon dégradé Avec le noir Je vais faire Le deuxième oeil Et on se retrouve Juste après Bon Voilà Donc Pour les yeux C'est ok Par contre J'ai changé Quelque chose Donc avec le fard Dream Donc que j'avais utilisé En cours interne La petite astuce Du coup C'est de l'appliquer Au doigt Donc là Je l'ai appliqué Au doigt Des deux côtés Et ça ressort Beaucoup mieux Déjà Ça sort un peu Moins rose Et franchement Comme ça Il est pas mal Donc maintenant On va passer Au mascara Et pour ça J'ai utilisé Enfin Je vais utiliser C'est le seul Qu'il y avait Et c'est la teinte 201 Black Il fait pas de paquet Déjà Ça c'est bien Par contre Après Un avis Je sais pas Je sais pas trop Parce que j'ai tellement L'habitude de mettre Des fossiles Que je peux pas vous dire Qu'il fait du volume Parce que Mais si Là moi Déjà à la base Ils en vont pas Donc ils sont droits Là je les ai recourbés Donc ça va Mais J'aime pas le mascara Déjà en temps normal En fait Donc je peux pas vraiment Vous dire Mais il est bien noir Et il fait pas de paquet C'est déjà bien Ensuite On va passer Au rouge à lèvres Donc là J'en ai pris deux J'ai pris le 364 Inno Et le 356 Blush Pour aujourd'hui Je vais utiliser Celui là Donc c'est le 356 Blush C'était écrit Sur l'emballage Que c'était Des liquides mat Donc on va voir ça Tout de suite Donc je vais attendre Un petit peu Pour voir s'il est vraiment mat Parce que là Il brille quand même un peu On va pas se le cacher Pendant ce temps là Du coup je vais mettre Le bronzer Mais je pense que ça va être Très compliqué Vu ma couleur de peau Et la couleur du bronzer Bon Honnêtement Appliquer au doigt Ça me faisait peur Sur ma main Mais appliquer au pinceau Ça va Il est pas Excessivement pigmenté Donc reparlons Du rouge à lèvres Bah oui effectivement Il est mat Par contre il colle un peu Après niveau Est-ce qu'il est sans transfert Parce que pour moi Un bruit liquide mat C'est sans transfert Après On a tous notre vision Du liquide mat parfait Mais Il est sans transfert C'est bon Abus les vendus Celui là c'est sûr Que je le réutilise Franchement La palette Je pense que je vais La réutiliser Les rouges à lèvres aussi Le blush Il était bien aussi Enfin franchement À part Le crayon à sourcil Je pense que Je réutiliserai tout Et voilà Donc la vidéo est terminée J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas Abonnez-vous Et venez me suivre Sur Instagram Et on se retrouve très vite Pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501